aujourd'hui dans cette vidéo là elle est consacrée à l'application web que j'ai fait sur iphone legend que de moi même c'est pour signaler j'ai eu pas mal de retours tout ça l'anat ils aiment l'anat ils aiment pas je vais je vais rentrer pour faire rentrer dans un premier temps et il y aura un petit truc aussi que j'ai déjà fait de côté j'ai mis de côté et qui va être pour une correction là beaucoup de personnes et ils l'ont installé il n'aime pas trop mais vous pouvez pas l'installer en fait la supprimer je veux dire et suite de la mise à jour vous pouvez la désinstaller suite de la désinstallation de l'application dans la nouvelle mise à jour tu vas arriver dans très bientôt après une petite coupure dans la vidéo je mettrai à jour et après je vais vous faire montrer comment ça va se passer voilà là c'est tous les éléments de mon forum que j'ai fait voilà c'est tout à toutes les descriptions machin des tweets thèmes astuces tout ça là j'ai youtube toutes mes vidéos youtube que j'ai fait je mets dessus sur ma chaîne voilà si vous voulez me suivre vous pouvez sur ma page facebook que j'ai fait je m'en sers pas trop c'est pas le plus important là où je suis en fait je suis plutôt sur twitter là je vais aller sur twitter si twitter marche pas c'est pas bien grave il marche il va marcher prochainement en fait on a des petits bugs des fois rien de gênant voilà ma source toutes tous les éléments de ma source un petit peu long mais ça va arriver en espérant pareil c'est pas grave aussi là vous avez tout à propos de nous j'ai fait une description assez moyenne on va dire pour l'instant il y aura plusieurs mises à jour par la suite de correction de tout ce qui a à faire il y aura des trucs peut-être supplémentaires voilà si vous voulez me contacter voilà après tout ça maintenant on va se rendre sur sidia voilà vous installer ma source ce qui est ça habituellement voilà dans l'application voilà c'est ça en fait l'application l'application je voulais supprimer j'ai envie de la supprimer forcément le risque oui voilà voilà on va lancer sur le stringboard voilà voilà là l'application elle est partie ce qui est bon mais le seul problème les personnes m'ont envoyé un message c'est le rapport que l'application on revient toujours en fait mise à jour machiné tout ça en fait si j'appuie sur mise à jour ça va la réinstaller et moi dans un dans un court instant je vais mettre en pause la vidéo et je vais mettre à jour l'application quand je vais refaire la mise à jour le refraîchissement de mon iphone la mise à jour va partir voilà merci dans un court instant je vais couper et on se reprend tout de suite après me revoilà maintenant je vais rallumer mon téléphone ah c'est un petit peu buggé ça va arriver je vous recoupe quelques secondes et on se reprend tout de suite merci suite à un petit bug de mon appareil maintenant je vais aller sur cidia j'ai toujours toujours la mise à jour on va refaire si c'est voilà ça va durer un petit moment voilà comme ceci voilà maintenant vous faites la mise à jour quand même elle va passer en 1.1 normalement je vous reprends dans un coup un instant en espérant que cette fois ci il serait bon je reflige ma page du côté gauche de mon iphone tout en haut voilà et là c'est en temps de chargement voilà maintenant j'ai mis à jour l'application l'application web de l'iphone légende est partie voilà à ce moment là qu'elle est partie c'est à ce moment là qu'il faut vous oubliez pas sur votre ordinateur c'est vraiment important en espérant qu'un maximum vous regarderez cette vidéo de faire la mise à jour la mise à jour la sauvegarde de votre iphone numéro une photo tout ça n'oubliez pas c'est plus important je vois sur internet ou dans les forums et twitter ou ou bien facebook les gens ils oublient de faire la mise à jour et c'est après que ça après ça que que là des problèmes en fait quand vous faites pas la mise à jour oubliez pas de oubliez pas de faire la sauvegarde de vos nouveaux téléphones tout ça par i tune c'est le plus important et voilà ce que je voulais dire pour ça après ça ce petit truc là je vais dans ma source c'est passé en 1.1 vous pouvez installer ou supprimer c'est ce qu'on va faire tout de suite pour vous rassurer comme vous voyez alors la vie une petite erreur maintenant la plus d'erreur c'est c'est la correction que j'ai fait voilà maintenant vous relancez sur le springboard comme ceci voilà l'application est revenue à ce niveau là j'appuie on va voir si ça marche correctement suite par les serveurs ce qui est peut-être dérangeant des petits problèmes facebook voilà c'est bon twitter c'est revenu là aucun problème maintenant la source tout est revenu dans l'ordre en fait c'est bon suite à la mise à jour là aucun problème voilà voilà après là à propos de nous là aucun problème pour ça voilà je pense là pour faire un dernier point dans cette vidéo là nous allons supprimer l'application pour vous faire montrer que l'application revient pas à chaque fois que vous soyez dérangé par l'application avec votre iphone ou ipod touch tout ça voilà voilà je vous fais pareil que tout à l'heure voilà j'ai supprimé l'application est partie comme on le voit la plus le petit icône d'iphone légende je reviens sur s'il ya voilà tout est désinstallé normalement voilà n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo si vous avez aimé cette vidéo là et nous on se dit à très bientôt n'oubliez pas de de passer par notre forum l'oral le petit sujet pour vous expliquer tout ça dans les détails ce qu'il faut faire et aussi n'oubliez pas de sauvegarder votre appareil paritaine paritaine voilà ce que je pourrais dire dans cette vidéo là nous on se dit à très bientôt merci à tous ceux de nous avoir suivis on se dit à la prochaine bye on se dit à très bientôt et sponsors et